Aversé dans cette session du soir, cette réunion entre la plateforme des femmes pour le développement et ses différents points focaux, il était question pour le ministre Denise McCamney et ses dames qui l'entourent de faire le point de cette première campagne de sensibilisation. Charles Obamondo, Aldo Thierry Mandaka. Le défi est de taille et d'envergure. Procéder au financement de plus de 2000 micro-projets, la plateforme des femmes pour le développement, au terme de plusieurs semaines de campagne de sensibilisation menée à travers les arrondissements des communes de Libreville, d'Ovendo et d'Acanda, a marqué une pause afin de récolter les premiers résultats auprès des points focaux constitués pour les besoins de la cause dans les différentes circonscriptions administratives concernées. Il faut souligner que les Gabonais n'ont pas encore compris la notion de pouvoir se regrouper. Ça, la solidarité qui sort de la pauvreté. Lorsqu'on est solidaire, on peut facilement sortir de cette précarité. C'est ma première impression. Mais toujours est-il que tout se passe bien. Au regard de ce que les points focaux nous ont dit aujourd'hui, nous pouvons comptabiliser près de 52 dossiers qui ont été déjà déposés. C'est qu'il y a quand même de l'engouement. Beaucoup reste à faire, mais il y a quand même un pas qui est déjà fait. Des perspectives encourageantes qui augurent d'une réussite prometteuse de la prochaine grande rencontre. Et à ce niveau, les maires se portent encore garants pour amplifier davantage le message. Je vais essayer de me déployer, aller vers les femmes pour essayer de véhiculer le message. Le message qui est celui qu'il ne faut pas que les femmes aient peur de cette initiative-là. Parce que les femmes ont peur par rapport au regroupement. Elles ont peur parce que lorsqu'on est présidente ou président d'une association, on se dit, les autres, on se dit, bon, on va avoir 3, 4, 5 ou 10 femmes. Est-ce qu'elles vont honorer les femmes de se regrouper en association avec des projets bien ficelés ? C'est-à-dire les femmes commerçantes, elles sont commerçantes bien entendu, mais elles ont, si pour le manioc et là pour les légumes, de garder leurs activités et de se remettre en regroupement. Le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, compte énormément sur la finalisation de ce programme qui devrait améliorer considérablement le quotidien de ces femmes économiquement faibles engagées dans les activités génératrices d'emplois et de revenus. Merci.